Des équipements militaires de tout type, correspondant à des besoins précis, exprimés sur la base des expériences de combat au front. Des unités spéciales constituées et formées. Bientôt à l'assaut des groupes armés terroristes, le chef de l'Etat y met un point d'honneur. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une marque de confiance du peuple burkinabé. Une confiance faite de privations et d'énormes sacrifices consentis pour voir le Burkina triompher de ses détracteurs. Vous savez, la géopolitique actuelle, la situation du Burkina, même si j'étais l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je ne parle pas de ces petits bandits qui sont dans la brousse, qui tiennent le calache. C'est ceux-là qui réfléchissent pour eux, pour leur donner leur mission. Si j'étais l'ennemi aussi géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc vous voyez qu'il y a une convergence de terroristes vers le Burkina, c'est logique. L'objectif c'est de nous faire plier, parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Donc c'est un peu l'effet. Donc c'est normal que l'activité terroriste s'intensifie, mais l'idée de nous disperser, de disperser nos forces, de nous empêcher de nous réorganiser, non, il faut qu'on reste serein, qu'on puisse s'organiser pour faire face. Ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc qui va nous financer ? Et alors c'est le peuple qui fait sa guerre. Donc tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils comprennent. S'assurer de l'opérationnalité du matériel acquis. Le capitaine Ibrahim Panouli est là pour une vérification complète. Certaines démonstrations se font hors caméra, tout comme d'autres équipements de dernière génération acquis grâce au patriotisme exprimé des Burkinabés. Juste un peu de patience, il y aura de quoi commenter sur l'apport de ces armes dans les combats. Grâce au voyant peuple burkinabé, je pense qu'il y a beaucoup de choses en cours. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. On ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Le président Ibrahim Traoré se dit pleinement conscient des efforts supplémentaires demandés aux contribuables burkinabés. Mais c'est le prix à payer pour véritablement restaurer l'intégrité et l'honneur du Burkina et de son vaillant peuple et prix d'indépendance et de souveraineté. C'est dur, mais nous savons ce que nous faisons. La stratégie de nous disperser, ça ne marchera pas. On reste focus, c'est dur. S'il faut reculer pour sauter, on recule pour sauter. Mais on va s'équiper mille fois plus que l'ennemi, former, entraîner correctement les troupes et puis partir. Nos anciens partenaires, depuis le début jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de quelqu'un. On s'est débrouillé en Burkinabé. Mais le nouveau partenaire, je crois que rien qu'avant-hier, on a reçu des armes par exemple de la Chine. Et je pense que même en mars, la Chine aussi nous avait envoyé des armes. Ça c'est quand même concret. Ça va des armes légères d'infanterie jusqu'au mitrailleux antiaérien avec des munitions et beaucoup d'autres choses. D'autres pays partenaires du Burkina dans cette dynamique, des pays comme la Russie, la Turquie. Aux hommes en plein aguerrissement pour l'assaut contre les groupes armés terroristes, le chef de l'État réitère les encouragements et la confiance de la nation. Moi je ne suis jamais satisfait, jamais satisfait à 100%. Mais on peut dire que le travail évolue très bien. Ils ont encore quelques jours d'entraînement. Donc le plus important c'est le message de s'entraîner durement parce que les missions qu'ils auront ne seront pas faciles. Avec la saison pluvieuse et l'activité intense de l'ennemi, donc on attend beaucoup d'eux. Les contributions aux fonds patriotiques se multiplient et se diversifient. D'autres importantes dotations sont en cours, dit le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut donc se battre pour garantir au peuple un retour sur investissement, lui apporter une paix durable et une indépendance totale. C'est dit, et nous l'avons toujours dit, et nous le cesserons de le dire. Personne ne viendra faire la politique des Burkinabés à leur place. Je dis bien, personne ne viendra faire le combat du Burkina à la place des fils et des filles du Burkina Faso. Il faut d'abord applaudir les Burkinabés. Il faut applaudir les Burkinabés. Applaudissez pour vous-même, peuple du Burkina. Vous êtes un peu plus fiers. Applaudissez. Cette vidéo, il faut envoyer partout au Burkina Faso. Il faut envoyer à Bobo Jilasso. Il faut envoyer à Pogon. Il faut envoyer cette vidéo à Ouagadougou. Dans les villages, partout. Envoyez cette vidéo à la population. Il faut applaudir pour vous-même. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire encore une révélation dans cette vidéo. C'est matériel qu'elle a là. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est le peuple Burkina Faso. à travers votre contribution. Que le gouvernement courageux, le gouvernement responsable, le gouvernement humain du premier ministre Apollinaire et du chef de l'État, le président de la République, son excellence, Ibrahim Traoré. C'est à travers cette dynamique, un peuple, un homme, une vision que vous avez pu avoir ce matériel. Pendant que certains pays voisins au Burkina Faso ont bloqué des armes, pendant que les Burkinabés se battent contre des salafistes, des djihadistes, des coupés de tête, oui, ce n'est pas des hommes de Dieu. Non. Ce n'est pas des musulmans. Non. Ce n'est pas des fous. Ce sont des malades mentaux qui ont pris des armes. Ce sont des bandits armés, comme le dit le président Traoré. Ce sont des criminels, des voyous, des malfrats, des coupés de route qui ascendent le Burkina Faso. Pendant que ces personnes-là veulent mettre le Burkina à feu et à sang, à genoux, personne ne vient en aide le Burkina Faso. Personne n'aide le Burkina Faso. Personne ne vient en secours du Burkina. Le Burkina est en agonie. Rokmak Kisakaboré a échoué. Dabim est venu, il a échoué. Il a fallu l'arrivée d'un jeune clévoyant, d'un jeune dynamique, d'un jeune courageux, d'un jeune intrépide. d'un jeune résolument déterminé pour sa patrie, pour sa nation, pour les fachos. Capitaine Ibn Traoré. Vous pouvez lui dire à Damiba qu'on doit changer de paradigme. Les gens meurent à Gogo. Le pays est en sécurité totale. Les djihadistes, les terroristes, les fous avancent. Notre pays est en voie de disparition. Damiba est en train d'avoir troqué. avait troqué, comment dirais-je, le trahi pour les costumes. Les costumes de Ghan Mark et de Weston. Traoré, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis le cap. Et ce cap est à l'heure de payer. Les terroristes, on ne peut pas dire les bandits armés, sont en perte de vitesse. Voilà pourquoi ces personnes s'en prennent à des pauvres populations. Parce qu'ils ne peuvent plus faire face à l'armée conventionnelle, à l'armée burkinabé, qui a le droit de la violence légitime et de la réponse fatale pour neutraliser, n'est-ce pas, ces malades mentaux. Frères et sœurs, c'est l'histoire d'un jeune qui est aujourd'hui chef de l'État d'un pays africain. Militaire de sa patrie, de son État, qui va au front pour les combattre. Et quand il est au front avec ses frères d'armes, il ne sera pas compte que le chef, le président, il est avec eux. C'est au cours des pauses, au cours d'une pauses, que des soldats se sont rendus compte qu'il y avait un monsieur ici, mais il était quand même bizarre. Qui sais-je ? Non. Qui est-ce ? C'est le capitaine Ibn Khawré. Il dit, les gars, continuez le combat. Voici un chef d'État qui est sur le terrain et puis il se bat avec la troupe. Il n'est pas dans les voitures climatisées. Non, non, non. Il se bat comme le fait également les colonels au Mali. Ils sont au front. Ils se battent. Ils combattent la nébuleuse terroriste. Frères et sœurs, au moment où le Burkina a besoin de soutien de certains pays, d'autres ont pris le malin plaisir d'empêcher la nébuleuse des armes au Burkina Faso. Mais ces hommes que vous voyez là, c'est la contribution du peuple burkinabé. Ces véhicules, ces hommes sophistiqués, ces drones, ces munitions, c'est grâce à votre contribution. Oh, quel peuple digne, quel peuple fier. C'est vous qui avez payé ça. Personne, vous n'avez pas fait la manche à quelqu'un. Vous n'avez pas commandé à un pays. Mais c'est votre contribution, le volontariat, votre participation qui a permis l'acquisition de ces armes-là. Il a dit, les présents travaillent, que les partenaires traditionnels, vous savez de qui il parle, depuis que le Burkina est en proie avec ces personnes, et comment s'est déglinguée, il a affirmé ici, le président, que les partenaires, même une seule cartouche, ils ne donnent pas. Les partenaires traditionnels, même une seule cartouche, ils ne donnent pas. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent du nom, on fait la promotion de la Russie, la promotion de la Chine. Personne ne fait la promotion de la Russie, de la Chine. L'Afrique veut maintenant un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant. Pas un partenariat de dominants et de dominés, non. Pas un partenariat de soumis, non, non, non. On veut un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez vu, la Chine aide le Burkina Faso, la Turquie aide le Burkina Faso, la Russie aide le Burkina Faso. Pendant cet temps, les autres, ils sont dans une rhétorique de dire que les gens sont contre eux. Personne n'est contre un autre pays. Les Burkina Faso veulent l'indépendance, ils veulent l'autonomie, ils veulent la souveraineté économique et politique. Donc, ils ne vont pas faire la marche à quelqu'un. Frère et soeur, l'unité de lutte contre la grande criminalité, le combat des terroristes a été mis en place à cause et grâce à votre contribution. C'est important. Frère et soeur, les Burkina viennent acquérir des drones des dernières générations grâce à la contribution de tous les fils et les filles du Burkina Faso qui payent les 100 francs, les 1 000 francs, les 2 000 pour dire à l'État burkinabé, allez-y payer des armes pour venir défendre notre patrie. Parce que vous n'avez pas deux pays, vous n'avez pas deux Faso, vous n'avez pas trois Faso, vous n'avez pas quatre Faso, vous n'avez pas sept Faso. Vous n'avez un seul pays qui est le Burkina. Et personne ne va venir diviser, comment dirais-je, dépasser votre pays en 1 000 morceaux. Alors il faut saluer le dynamisme du président, capitaine Ibrahim Traoré. Frère et soeur, les FDP aussi, il faut les saluer. L'armée burkinabé monte en puissance. L'armée burkinabé monte en puissance. L'unité parfaite, elle est là. Mais comment vous pouvez envoyer, vous pouvez partir au champ, à la chasse, sans fusil de chasse, ou bien sans, comment dirais-je, machette, sans lance-pierre, ou bien sans rien, ou bien sans son signe de chasse. On dit, un chasseur, sans chasser, sans son signe de chasse, est un bon chasseur. Mais quand il va chasser, il ne chasse pas avec la main. Il ne chasse pas avec la main. Il chasse avec un, comment dirais-je, avec un fusil, où il faut tuer, comment dirais-je, les gibiers. Mais s'il n'a pas de cartouches, je ne sais pas si les gibiers comment. Il a poussé la biche, il fallait l'arrêter. Je ne pense pas. Les Saddam, Malien, et burkinabé, n'avaient pas de kalachinikov, il n'avaient pas de munitions. Vos enfants mourraient pour rien. Pendant ce temps, des politiciens étaient couchés à Ouagadougou, ils ne foutaient absolument rien. Pendant ce temps, il y avait un chef d'État appelé Dabiba, qui ne foutait absolument rien, qui passait le temps à boire du champagne, et apportait les costumes, les cravates, les costards, les cravates, et les Weston. Il a fallu, n'est-ce pas, les dégager pour avoir une bonne visibilité. Aujourd'hui, l'on peut être sûr actuellement à 99% que le chemin pris par le président Traoré et son gouvernement était le bon chemin. Et la meilleure solution parce qu'il y a un recul très significatif des bandes armées au Burkina Faso. Voilà pourquoi ils s'en prennent aux civils. Ils ne font plus du corps à corps avec les soldats. Ils mettent en place des guet-apens mais qui sont sanglants et qui sont sanglants pour eux parce qu'il y a des pertes lourdes. Les drones, oui, les fameux drones. Les drones qui font un travail magistral, un travail salitaire, un travail extraordinaire, un travail inégalé. Il faut saluer cette montée en puissance de l'abbé de Burkina Faso. qui n'est pas du fait de quelqu'un, qui n'est pas du fait de X, qui n'est pas du fait de la Côte d'Ivoire où certains ont voulu mentir en disant que M. Ouattara a offert des armes au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, les Burkina Faso, vraiment, c'est des personnes qui sont friandes de l'indépendance, qui jalousent leur autonomie, qui jalousent leur souveraineté. Le pays de Thomas Isidore Sankara, oui, le pays des hommes intègre, pas le pays des hommes désintégrés, comme j'aime si bien le dire. Là-bas, les gens commencent à dire non, mais au Burkina B, on a livré des hommes au Burkina. Ce qui était à Chiffaut, malgré, aujourd'hui, comment dirais-je, les pots de bananes qui sont mises sur le chemin de la gloire du Burkina Faso, vous voyez que vous-même, à travers votre contribution, vous n'avez pas à les commander à un pays de vous donner des armes. Pendant ce temps, vos enfants vont mourir. C'est la contribution, c'est la solution sur l'économie que vous avez aujourd'hui entre les mains. La contribution volontaire et armée vont équiper convenablement vos soldats afin qu'ils aillent en découdre avec ces malades qui mettent à feu à sang votre pays. Frères et sœurs, il faut encourager le président capitaine Ibn Traoré. Il faut encourager le gouvernement du président capitaine Ibn Traoré. Le peuple africain, partout où nous sommes, en diaspora, partout où nous sommes, au Mali, au Tchad, partout en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, le peuple africain est solidaire du combat du capitaine Ibn Traoré. Un solidaire du peuple burkinabé qui n'a pas demandé une guerre dans son pays, qui n'a pas demandé que des bandits armés soient armés pour pouvoir mettre à feu et assembler le pays. Le combat de la souveraineté et la dignité, c'est important d'abord. Il faut d'abord restaurer l'éternité de l'État. Il faut sécuriser les personnes et les biens. Il faut pacifier le Burkina Faso avant de pouvoir passer à autre dynamique qui est celle-là du développement. Mais à l'instant où nous sommes, c'est l'heure de mettre en place une politique drastique, comme l'a fait le capitaine Ibn Traoré, cette politique-là de sécurisation totale de tout le territoire burkinabé, que partout où le territoire burkinabé est délimité, que aucun marguillard ne soit armé et ne trouble la clôtude, la paix, la sérénité, la stabilité de Burkinabé. Frère des sœurs, cette vidéo, vous devez la partager au maximum pour dire au peuple vallant du Burkina que voici votre récompense, voici votre travail. Ça, ces armes-là, vous devez être fiers de dire, c'est nous qui avons acheté ces armes. avec mon 1 000 francs, avec mon 10 000, avec mon 100 000, avec mon 1 million de contributions, voilà le fruit de mon travail. Bravo à vous. On est ensemble.